Stéphane Pladeza est accusé de violence par trois anciennes compagnes, d'après une enquête de Mediapart parue le 21 septembre. Selon des informations de 20 minutes, la chaîne M6 a décidé de réagir en lançant une enquête interne. Pendant plusieurs mois, Mediapart a regroupé des documents et des témoignages concernant l'attitude de Stéphane Pladeza. Dans une enquête publiée le 21 septembre, trois anciennes compagnes de l'animateur l'accusent de violence. C'est le cas notamment d'une candidate de télévision, renommée Eva pour préserver son anonymat. Elle aurait débuté une relation avec lui en 2021 après l'avoir rencontrée sur le tournage de recherche Appartement ou Maison. Mais leur histoire a très vite été marquée par des menaces de mort, du harcèlement moral mais aussi de morsures, très fort au niveau de la cuisse. Une autre victime a dévoilé une photo de blessure physique ainsi qu'un échange de SMS. Des révélations choquent que Stéphane Pladeza a réfuté par la voix de son avocate. La plupart de ses allégations ne sont pas étrangères à trois femmes qu'il a fréquentées et qui, finalement est conduite, se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens, a-t-elle déclaré. M6 enquête sur le comportement de Stéphane Pladeza au travail au cours de la soirée du jeudi 21 septembre. M6 est sorti du silence sur X. A la suite des informations parues dans la presse et après un entretien avec Stéphane Pladeza, le groupe M6, particulièrement attaché aux valeurs de respect des personnes et garant de son code d'éthique et de déontologie, prend acte de la contestation formelle de Stéphane Pladeza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu'il a engagées, a fait savoir la chaîne. Ce 22 septembre, 20 minutes révèlent qu'une enquête interne a été ouverte. Celle-ci porte sur le comportement de Stéphane Pladeza dans le cadre professionnel, tandis que les accusations de ses trois ex-compagnes se seraient déroulées dans le cadre privé. L'ouverture de cette enquête témoigne en tout cas de l'embarras de la chaîne, pour laquelle l'ex-agent immobilier est une figure incontournable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada